Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, bonjour à tous si on se retrouve pour l'antépénultième épisode de notre saga du Tour d'Italie 2024 sur le jeu Tour de France 2023 avec aujourd'hui les étapes 13, 14 et 15. Petit rappel de la dernière fois où on avait remporté notre première étape avec la DSM Firmenich à Cusano Mutri où s'est imposé Valentin par un peintre pour sa première victoire de prestige tout court sur le Tour d'Italie évidemment mais sa première vraie victoire de prestige son frère s'était déjà imposé l'an dernier cette année, c'est à son tour, c'est bien de voir un nouveau coureur français éclore en espérant qu'un jour il porte le maillot jaune il ne faut pas être trop promis sûr, un peu d'ambition quand même mais pas trop non plus et donc du coup voilà la victoire de Chris Hamilton, notre premier en espérant que ça en amène d'autres dans les prochains épisodes et le classement général, un petit point avec Romain Bardet toujours 5ème, c'est à peu près notre objectif le top 5 maintenant il y a un podium qui me semble être accrochable et bon voilà derrière on n'a pas trop d'autres ambitions à part peut-être le maillot cyclamène avec Jacobsen mais on est un peu à la rue, il va falloir se rattraper dans cet épisode où il y aura notamment une étape de plaine, blague à part avant de commencer la vidéo vous vous souvenez au tout début quand je me plaignais du nombre d'abandons parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'abandons sur ce Tour d'Italie au final quand on compare à la vraie vie, franchement on est au même niveau, là je tourne le jour de l'étape 11 et on n'est plus que 155 et on a 151 coureurs après l'étape 12 donc à mon avis on va être à peu près au même niveau après l'étape 12 donc au final c'est plutôt réaliste alors que je pensais qu'on en avait un peu trop, qu'on avait beaucoup trop d'abandons bon le programme du jour, du coup on va le passer rapidos Riccione, Cento, une étape de plaine tranquille a priori promise un sprinter Castiglione, Dele Stiviele, De Senzano, Del Galda le dernier, le deuxième et dernier contre la montre on risque d'en chier avec Roma Bardet, il va falloir vraiment être solide sur celui-ci puisqu'ensuite il n'y en aura plus des contre la montre, ça sera de la montagne avec cette étape de Courchevel dans le jeu l'arrivée à Livigno c'est quand même plus dur dans le jeu que dans la vraie vie bon ça compense généralement il y a d'autres étapes qui sont plus abordables dans le jeu que dans la vraie vie également donc on est parti, on ne perd pas plus de temps les deux étapes intéressantes elles sont ici cette étape de plaine, je ne vais pas vous mentir on va rester dans le peloton, on a un Fabio Jacobsen qui veut rattraper des points, qui veut engranger des points pour le classement par points comme c'est très bien écrit à l'écran les petits sprints avec Fabio Jacobsen pour des points qui pourraient être importants, je pensais être bien placé oh non là ça commence à sprinter ça commence à sprinter à 1,8 km j'ai pas envie de dépenser toute ma barre ma barre rouge, il y en a 6 courants à l'avant GMT Birmans, Fiorelli, Pietro Bonne Picrel, qui a déjà abandonné dans la vraie vie Driss de Pouter et Velasco, allez on est un peu remonté on est un peu remonté mais on est remonté mentalement là puisqu'on n'est pas assez remonté justement ah ouais, ça c'est les pires sprints d'intermédiaire on sait aussi peut-être que je suis nul, une des raisons allez 1, yes à 20 km de l'arrivée, ça sent bon pour les sprinters on va reprendre les échappés devant alors Tratnik, merci de me laisser passer de manière générale sur ce Tour d'Italie on a quand même été très peu piégé par les échappés des fois je mélange un peu avec le Tour de France ou en l'occurrence sur le Tour de France récemment, le Tour de France 2024 évidemment il y a pas mal d'échappés qui nous ont qui nous ont eu nous les sprinters avec Groningen et la Gécolola par contre sur ce Tour d'Italie c'est pas vraiment le cas les amis il y a eu une chute il y a eu une chute et celle-ci je l'ai très très bien entendue puisque le commentateur littéralement a dit chute collective dans le peloton et malheureusement on a perdu un homme alors Vandenberg est toujours ici, il est tout au fond il va finir l'étape tranquille mais on a perdu un homme c'est Geislein Reiseux qui avait pas trop mal commencé enfin pas trop mal commencé on est à la moitié mais qui avait fait quelques échappés qui était un équipier utile pour Romain Bardet qui abandonne malheureusement dans cette chute à mon avis ça n'est pas le seul donc on ira voir dans les résultats qui a été pris dans cette chute et qui a dû abandonner sur la petite attaque de Luca Covili pour la Bardiani il est bien sorti, il est plutôt bien sorti apparemment, non Reising, ok il est derrière je me dis Robert Reising qui attaque dans ce final à Cento c'est quand même particulier allez Fabio Jacobsen en mauvaise forme aujourd'hui malgré tout faudra pas l'oublier si on fait un flop on a notre excuse si on flop on a notre excuse en cas de bide on va prendre la roue évidemment des lanceurs de Team Merlier des lanceurs de la Soudal, Cookstep il y a André Pascualan qui remonte aussi Phil Borhouse qui est pas forcément dans sa roue pour l'instant pour l'instant pardon j'ai une frayeur, je me suis dit j'ai parlé de Phil Borhouse mais est-ce qu'il est sur le tour d'Italie ? oui il est sur le tour d'Italie Phil Borhouse mais on l'a pas vu du tout depuis bah pour l'instant on l'a pas vu du tout regardez, 63 points autant vous dire qu'il est carrément absent d'esprit non je me suis fait une petite frayeur je vais pas vous mentir je me suis dit oh non j'ai encore cité un blase alors que le mec est pas du tout présent c'est la honte il est bien là, il est bien là Phil Borhouse enfin il est là mais par procuration allez le sprint on est plutôt bien placé pour une fois malheureusement on a une très petite part en rouge et j'ai peur qu'on le paye allez Fabio, allez Fabio, allez Fabio aïe 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 c'est la barre rouge j'en parlais si on l'a un tout petit peu plus un peu plus grande très clairement je pense qu'on peut aller au bout malheureusement malheureusement ça paye c'est pas sur nos voilà on voit les mériseux qui abandonnent c'est pas sur nos compétences intrinsèques de sprinter c'est vraiment plus en ce qui concerne l'endurance tout simplement l'endurance et la résistance à la fois c'est physique c'est physique aujourd'hui et du coup on vient prendre une en tout cas c'est un coin de la GECO qui s'impose et on vient prendre une cinquième place bon c'est raisonnable c'est Kalebe One c'est Kalebe One qu'on avait pas vu trop non plus depuis le début du Tour d'Italie qui vient chercher une victoire d'étape aujourd'hui Filippo Gana deuxième bah dis donc dis donc sur les sprints il se défoule Filippo Gana c'est pas la première fois lui par contre qu'on le voit sur un sprint massif et on prend la cinquième place à Erwin Lerberg Alberto Deinez bon ok on va s'en contenter mais c'était un peu plus haut qu'on visait bon c'est notre seule chance de toute manière sur cette étape sur cette vidéo pardon pour Fabio Jacobsen il y aura encore deux étapes de sprint pour aller chercher peut-être le précieux toujours pas de victoire d'étape avec Fabio Jacobsen malheureusement sur ce Tour d'Italie et bah super il y a un seul abandon c'est notre équipe c'est notre équipe qui le paye c'est Gais Lemreiseux comme on en parlait tout à l'heure qui a dû quitter la route du Tour d'Italie on est plus que 150 avec quand même trois abandons à notre compteur évidemment pas de changement au maillot rose j'aurais pu regarder le maillot cyclamen on regardera tout à l'heure allez c'est parti mon brison Saint-Etienne le contrôle à montre que je retrouve le nom de la vraie étape Castiglione del Estiviele arrivée à Desensano Del Galda ils aiment bien quand même je regarde sur toutes les étapes les Italiens ils adorent avoir des noms d'étapes des noms de villes très très long alors que nous c'est clair c'est clair et net t'as deux syllabes c'est clair et net les mecs il y a trois mots par ville on est sorti de Castiglione del Estiviele on le sait bien que Romain Bardet n'est pas un très grand rouleur aujourd'hui on va pas viser la victoire d'étape aujourd'hui l'objectif est simple on va essayer de limiter la casse alors on va pas se lancer à l'abordage je pense qu'on est sur la bonne longueur d'onde c'est quand même un parcours qui est très très plat bon ça je pense qu'on le voit avant l'arrivée à Saint-Etienne à Desensano de Galda mais c'est un parcours aussi qui est très rectilien vous voyez là on est sur une ligne droite jusqu'à l'intermédiaire et presque même jusqu'au deuxième intermédiaire donc là dessus au moins je peux laisser la manette je mets un régulateur non mais blague à part on va laisser un régulateur comme ça pour l'instant et si je vois qu'on peut augmenter on augmente le premier intermédiaire à Solferino c'est encore une ville qui me parle on est sûrement déjà passé par là dans le tour d'Italie à Solferino donc apparemment on est dans les temps ça va pas se jouer à grand chose allez je comptais me mettre un peu en danseuse voilà et franchement on va passer pile poil ça veut dire qu'on fait un excellent chrono bon bah on est pile poil 0 seconde je peux pas faire mieux que ce que je suis en train de faire en tout cas si on faisait mieux ça aurait voulu dire qu'on dépensait un peu trop d'énergie pour l'instant on est dans le timing parfait juste derrière il y a Ben O'Connor qui passe aussi derrière lui il y a Damien de Caruso j'espère quand même qu'on va pas se faire reprendre par Ben O'Connor puisque c'est pas non plus un foudre de guerre sur les épreuves chronométrées bon là c'est dur puisqu'on se fait reprendre par Ben O'Connor alors que je vous dis j'ai l'impression de faire le chrono pas parfait mais un chrono je peux pas faire mieux en fait et donc effectivement pour le moral je me dis quand même que dans la vraie vie se faire rattraper par un mec ça doit être dur même si tu sais que le gars derrière toi est meilleur ça doit quand même faire mal au crâne ça doit quand même faire sacrément mal au crâne allez Romain Bardet le second intermédiaire à Torre Disson-Maltino est-ce qu'on voit pas au moins Damien de Caruso pour encore nous faire plus mal au crâne et en plus il est là en effet mais regardez par rapport à mon objectif on est dans les temps c'est ça le pire je peux pas faire mieux enfin je peux peut-être faire mieux mais je suis pas non plus un surhomme on est en mode légende en plus j'aime bien le rappeler pour flatter mon ego voilà je peux pas faire mieux enfin je répète je peux peut-être faire mieux mais je suis dans l'objectif qui m'est demandé donc c'est pas un scandale où j'en suis donc en gros c'est que vraiment on fait face à quelqu'un qui est bien meilleur que nous et au second intermédiaire on est du coup à 30-15 enfin 30-09 et le vainqueur potentiel de l'étape Philippe Ogana est à 26-4 c'est à dire qu'on a 4 minutes de retard donc en fait même si Philippe Ogana partait 4 places après nous il nous aurait rattrapé et ça c'est choquant ça et dites-vous que Damiano Caruso qui est juste ici est parti seulement 2 minutes après nous donc imaginez imaginez si c'était Philippe Ogana autant vous dire qu'au premier intermédiaire en fait on aurait déjà eu mal au crâne autant vous dire que quand on insiste à ce genre de scène les espoirs de podium s'estompent très clairement on va se retrouver déjà si on conserve c'est quasiment impossible Daniel Filipe Martinez qui était juste derrière nous vient de franchir la ligne en 41-46 donc techniquement pour rester dans les cordes on aurait dû franchir la ligne maintenant on va prendre plus de 3 minutes sur DFM autant vous dire que là la 5ème place on la perdra aujourd'hui au début de la vidéo j'évoquais peut-être l'ambition d'aller chercher le podium déjà presque on va être alarmiste si on conserve le top 10 c'est déjà pas si mal allez le dernier kilomètre le dernier kilomètre encore une fois on va franchir la ligne quasiment au bout on va terminer derrière notre objectif mais c'est pas non plus un drame on termine à peine une trentaine de secondes derrière j'ai fait ce que j'avais pu faire j'ai fait ce que j'avais pu faire avec un coureur qui est pas à l'aise dans l'exercice encore en plus je suis un peu dur dans les notes Romain Bardet je lui ai mis 67 autant vous dire que je me suis pas aidé moi même bon maintenant il y a une étape de montagne juste devant nous pour essayer de rattraper tout ce temps perdu avant la journée de repos la deuxième et dernière journée de repos on va regarder vite fait les écarts parce que ça me fait plus mal au coeur qu'autre chose c'est ça c'est la réalité du terrain bon Philippe Ogana qui s'impose qui met un tir monumental à tout le monde et pourtant on est 51ème on est dans le premier tir on est dans le premier tir bon je prends Bardet en plus dans le top 50 mais on est dans le premier tir c'est ça qui fait mal oh la vache on est pas vraiment dans le premier tir on a quand même plus de 23 secondes de retard sur le 50ème c'est drôle ça cet enchaînement de l'autre 3 coureurs bref ce qui est moins drôle en effet c'est l'écart du coup 6-4 sur Ghana on va pas trop le prendre en compte c'est plutôt près de 4 minutes 30 sur Pogacar oh la la en fait c'est les chronos qui font la diff tu retires les chronos au final on est carrément dans le coup c'est ça qui est frustrant Daniel-Philippe Martinez on en parlait on prend 4 minutes sur lui il va nous doubler bien entendu Guerin-Thomas aussi on prend 4 minutes ça me fait plus mal qu'autre chose je le disais Carozola à 2,55 ouais 2,55 c'est dur 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 O'Connor 3,43 voilà c'est violent ce qu'on a pris dans la figure aujourd'hui bon on va regarder un truc en premier qu'on avait pas regardé tout à l'heure le Maïo Cyclamen en effet on est passé à la 3ème position mais il y a Pogacar qu'il a toujours sur ses épaules il va falloir faire un sacré effort parce que Pogacar va prendre des points forcément sur les étapes de montagne il va falloir faire quelque chose de très fort pour Jacobsen et Merlier aussi les sprinters d'ailleurs du coup le classement général à l'issue de ce contre la montre on perd une place on ne perd qu'une place et franchement c'est gentil c'est très très gentil il faut dire que la 10ème elle est quand même quasiment 10 minutes derrière nous on a un matelas bon allez l'objectif podium faut pas se voiler à la face va falloir faire un sacré miracle au moins l'objectif top 5 franchement il est envisageable aller chercher 2 minutes 9 sur Martinez sur les dernières étapes de montagne il y en a 3 ou 4 c'est envisageable bon c'est envisageable allez on avance les amis vers la dernière étape du coup de cet épisode entre Manel Badel-Galda et Livigno la montée du Motolino avec donc ces 4 calls au total sur la journée il y en a 4 aussi dans la vraie vie donc c'est pareil ça correspond à la réalité c'est parti avec cette grosse grosse étape qui nous attend malheureusement je regarde mon effectif on n'a pas grand monde à envoyer à l'avant en fait avec l'abandon de l'Emery Hamilton qui est en enfin qui est en difficulté il est tombé il est malade en même temps Jacobsel on peut pas l'envoyer Vandenberg on peut pas l'envoyer donc il n'y a que Kevin Wehrmark qui pourrait être susceptible d'aller à l'avant mais du coup on a qui à nos côtés franchement malheureusement j'ai l'impression qu'on pourrait envoyer personne aujourd'hui nous sommes dans le premier des 4 calls de la journée le Laudrino avec donc Kevin Wehrmark c'est lui que j'ai choisi d'envoyer à l'avant au final on voit qu'Hamilton s'est quand même plus ou moins remis donc ça devrait aller pour aider Bardet après aider tout est relatif dans le jeu c'est pas autant nécessaire que dans la vraie vie d'avoir des équipiers pardon donc on va essayer d'aller chercher le plus de points possible au niveau du maillot bleu avec Kevin Wehrmark j'avoue qu'on peut en faire un objectif il y a quand même pas mal de points à aller chercher aujourd'hui allez oh oui on est bien on est bien là les 10 points là là les 10 points c'est une très belle opération pour commencer la journée bon Clark il reprend la tête du maillot bleu qu'il avait par procuration maillot bleu qui appartenait à Tadej Pogacar mais on peut faire un point avant d'aller directement dans le prochain call au niveau du maillot bleu regardez Wehrmark qui est pas largué il est pas largué du tout sachant qu'on vient de prendre 10 points on passe à 26 on est donc d'office 3ème juste derrière Pogacar avec Clark qui est donc à 35 autant vous dire que si on prend un max de points aujourd'hui on peut aller la chercher après il y a une victoire d'étape qui sera presque un bonus j'ai envie de dire parce que j'y crois pas trop trop aujourd'hui quand même on l'a déjà eu avec Chris Hamilton c'est pour ça aussi que j'ai envoyé Wehrmark qui lui y a échappé de très très peu face à Guerin Thomas sur l'étape 8 donc voilà la composition de l'échappé pour les intéresser peut-être avec Enner Rubio 25ème aussi qui a tenté de sortir qui s'est fait distancer qui est peut-être pas dans une grande forme et j'oublie toujours qu'en fait Wehrmark il est pas si loin que ça au général 14ème mais bon il y a aussi Philippe Ozanac qui est 16ème donc on est pas tout seul parmi les coureurs plutôt bien classé on est au sommet du col de San Zeno vous voyez qu'il y a deux hommes qui se sont un peu extirpés à l'avant Peter Seri et Robert Rezink qui a abandonné d'ailleurs dans la vraie vie lui aussi Rezink le néerlandais bon vous voyez je parlais tout à l'heure que j'y croyais pas trop au fait que l'échappé pièce allait au bout en effet ça mais en place derrière avec notamment l'équipe du maillot rose ce qui m'intéresse surtout dans ce col du San Zeno du coup c'est d'aller chercher les 10 points au sommet toujours Renéa Rubio qui est décidément pas dans son assiette alors que sur le papier c'est l'un des meilleurs coureurs de l'échappé allez je suis parti peut-être un peu en retard pour aller chercher ces 10 points au sommet du San Zeno mais s'il n'y a pas tout le monde qui sprint pas tout le monde est intéressé par ces 10 points et on va aller les chercher une fois de plus on va aller les chercher on est le meilleur avec Kevin Wehrmark l'américain au sommet du col du col et du San Zeno du coup et même si Clark prend quelques points on doit être à peu près à égalité on doit être vraiment sur ses talons non j'ai fait les calculs dans ma tête rapido on est à 3 points de Simon Clark donc en effet on est dans la course et très bien dans la course on est à 4 points pardon on est à 3 points il était à 35 il est à 37 on passe à 36 bah on est à 1 point en fait ah ouais non mais les calculs il faut que j'évite de me faire du mal on est dans le col du Mortirolo le basseau del Mortirolo un classique bien entendu du Tour d'Italie c'est pas le juge de paix de cette étape malgré tout bien entendu il va faire mal aux pattes il faut qu'on se dépouille pour aller chercher les points au sommet parce que là j'ai lancé peut-être un peu tard j'ai lancé peut-être un peu tard en effet erreur ah il est erreur on risque de le payer ça on perd du point sur Simon Clark qui passe en tête en plus c'était le moment ou jamais pour se dépouiller puisqu'on n'ira pas chercher les points au sommet du basseau d'Ifoscagno de toute manière là il va y avoir des regrets c'est parti pour le basseau d'Ifoscagno autant vous dire enfin autant vous dire que évidemment c'est bien plus dur que ce qu'on aura dans la vraie vie on a un col allez je vais allonger un peu parce qu'il y a une partie qui n'est pas prise en compte un col de 20 km à 6% voilà à peu près là on est sur quand même 11 km de plus et sur à peu près le même pourcentage ça va en chier ah désolé d'être vulgaire mais là je pense que tout le monde va en chier ça attaque quasiment dès le pied on sent le souffle chaud du peloton derrière donc Esteban Chavez et Simon Clark tentent de sortir même si Clark est en train un peu de présumer de ses forces ça c'est pas mal pour le futur ça veut dire que pour qu'il conserve son maillot bleu il va quand même falloir qu'il fournisse des efforts qui dépassent lui même ce qu'ils se sont capables de fournir en fait si j'ose dire donc autant vous dire qu'à mon avis il n'ira pas emporter le maillot bleu à Rome donc c'est peut-être une bonne nouvelle ça pour nous qui est une Weimar pour aller le lui piquer le lui voler bref petit point sur cette étape à 27 km de l'arrivée à Livigno 1 minute 9 d'avance sur le peloton et tiens voilà c'est la Moinclaire qui craque derrière et toujours à Milton au côté de Bardet même si c'est un peu dur on va donner son gel bleu à Romain Bardet rappelle qu'il faut quand même donner le plus tôt possible puisque c'est une histoire de pourcentage donc voilà on est à 1852 mètres d'altitude à Amoga et on est à la moitié littéralement de cette ascension vers le passo d'Ifoscagno désormais la deuxième moitié la plus dure qui se dresse devant nous et on voit des attaques à l'arrière avec Michael Woods pour l'Israël qui a tenté enfin qui a même pas tenté qui est sorti littéralement du peloton du petit peloton plus qu'une vingtaine de coureurs Daniel Philippe Martinez aussi qui nous a rejoint et l'attaque la seconde attaque de Michael Woods qui semble-t-il a des jambes de feu aujourd'hui il y a Piconzoli aussi qui est sorti du peloton c'est vrai qu'il n'était pas avec nous tout à l'heure je crois c'était David Ebaïs pour la pour la politico meta normalement et voilà il a fait une belle étape aujourd'hui avec Kéine Warmark mais on va le laisser tranquille on repasse sur Romain Bardet désormais c'est tout pour le coureur français aller rechercher ce top 5 pour l'instant l'adversaire c'est Daniel Philippe Martinez et il est devant nous il va falloir aller le chercher le colombaire qui lui aussi semble avoir de très belles jambes dans ce Foscagno le petit point doit être à environ 6 km du sommet sur quelques coureurs qui sont distancés par exemple avec Selushenko qui était juste derrière nous au général Antonio Tibéri qui était juste derrière le top 10 lui en l'occurrence est-ce qu'on peut aller chercher peut-être d'autres membres du top 10 je pense que tous les membres du top 10 sont encore présents dans ce qui reste du peloton là on est à peine il faut que j'aille chercher on est combien on est 7 tiens Sian Oitdebrooks qui est 9ème au classement général qui a abandonné dans la vraie vie qui lui aussi s'est fait distancer il est derrière et ça y est on vient de rentrer sur Philippe Martinez Daniel Philippe Martinez sur Michael Woods aussi on est rentré sur le Canadien et on est plus que 8 dans ce qui reste du peloton dans ce petit comité avec Raphaël Majka le polonais qui a craqué à l'arrière et voilà c'est terminé pour Michael Woods aussi et à mon avis ça sera bientôt terminé pour Romain Bardet regardez notre barbe bleue à à peine 7 km du sommet on doit être à 7 km du sommet tout à l'heure j'avais dit 6 alors qu'on n'était pas du tout à 6 ça va être très très dur cette fin d'ascension pour Romain Bardet qui au final est peut-être rattrapée par la réalité j'en ai bien peur j'en ai bien peur allez il faut qu'on aille chercher Ben O'Connor en plus je vous dis j'ai dit le mot 7 complètement par hasard mais on était vraiment à 7 km du sommet allez peut-être 6 peut-être 6 mais bon en tout cas on n'était pas à 5 désormais on va rester avec le maillot blanc Timmel Arendsman le néerlandais qui ne s'exprime pas trop aussi dans la réalité on est avec Ben O'Connor aussi ça c'est quelque chose qui peut nous rassurer le courant australien de la décathlon je veux dire 4ème au classement général par contre on voit clairement tous les coureurs qui sont devant nous à part O'Connor en l'occurrence qui sont en train de s'envoler Martinez Caruso Guillermo Thomas Tadej Pogacar on voit la réalité la réalité du cyclisme fut un temps Romain Bardet survolé certes aujourd'hui on est derrière ces hommes même Ben O'Connor est en train d'un peu nous faire mal on est dans les pourcentages les plus durs là très clairement de l'ascension on est sur du pourcentage noir et ça remet du braquet du côté de O'Connor attention à ne pas faire l'effort trop rapidement les amis là vous oubliez quand même qu'on est sur du 20% et regardez le tir absolument démentiel qui est en train de mettre Thales Pogacar à littéralement toute la concurrence voilà il y a tout le monde qui en mange même Thomas et Caruso qui sont parmi les plus forts prennent quand même une minute dans les dents remarque ils limitent quand même sacrément bien la casse ces deux là ils sont en train de faire une très très grande étape pour leur âge en plus si j'ose dire c'est un peu violent et regardez ils reprennent même du temps c'est drôle ça que se passe-t-il du côté de Pogacar nous on reprend pas du temps mais eux ça doit enfiler les attaques ils sont en très grande forme les deux malheureusement on n'a pas eu cette chance aujourd'hui on est en méforme avec Bardet la petite excuse qui va bien pour justifier la contre perf Daniel Fépe Martinez qui est vraiment intercalé c'est vraiment on peut pas faire plus intercalé il est à même même distance des deux des deux groupes et on est nous toujours ici avec O'Connor avec Karensman avec Rominou à un kilomètre du sommet allez les 4 derniers kilomètres vous voyez mon régulateur j'essaie un peu d'accélérer avant le sommet ah voilà si on peut faire craquer un peu Ben O'Connor qui va pas passer le sommet avec Karensman et Romain Bardet si on peut s'accrocher avec notre ancien coéquipier de la DSM Timelarensman c'est limite c'est limite c'est limite allez on passe au sommet avec Romain Bardet quand même quasiment dans la roue du maillot blanc qui pourtant a craqué à plusieurs reprises dans l'ascension il fait quand même force d'une certaine résilience assez admirable et attention cette descente on sait que Bardet se débrouille très bien en descente mais pas non plus faire l'idiot il faut rester concentré dans ces derniers kilomètres vers Livigno allez si on peut essayer même de distancer peut-être notre adversaire avec ces quelques virages qui se multiplient il va y avoir aussi une petite remontée juste avant l'arrivée on la voit juste devant nous littéralement j'essaye aussi de mettre quelques secondes dans les dents de Ben O'Connor quand même qui va devenir notre adversaire pour le top 5 puisqu'il va passer derrière Daniel Féipé-Martinez normalement si mes calculs sont bons et la victoire de Tadej Pogacar qui n'a pas non plus écrasé la concurrence comme je l'aurais imaginé alors nous en l'occurrence il nous a bien écrasé par contre Damien Lecarozo a sorti une étape vraiment de champion il va quand même rester derrière Guerin Thomas mais il va se rapprocher dans la course à la médaille d'argent et en ce qui nous concerne comme on le dit tout à l'heure on va prendre quasiment 4 minutes on va prendre moins quand même que ce qu'on a pris sur le contrôle à montre c'est toujours assez fou de penser à ça allez le dernier kilomètre j'essaie de récupérer quelques grammes de bleu puisque le dernier kilomètre n'est pas de tout repos ici à Livigno pendant la vraie vie ce dernier kilomètre c'est quand même 4,6 km là on a que 1 km en montée à Courchevel donc tout est relatif on va reprendre quelques microsecondes vraiment des microsecondes sur Ben O'Connor ça sera pas grand chose ça sera toujours Arjen Spahn il nous sort une attaque comment est-ce qu'il fait c'est pas possible d'attaquer comme ça même O'Connor n'est pas capable même O'Connor n'en est pas capable et moi donc on va franchir la ligne au final on va prendre le même écart qu'on a pris sur le chrono puisque ça va être quasiment 5 minutes bonification comprise ok l'étape de Taré grande victoire de Teres Pogacar qui met pas non plus de temps que ça Damiano Caruso de toute manière le maillot rose est déjà acquis donc ça sert pas à grand chose l'important c'était de lever les bras pour lui surtout à Livigno Guerin Thomas qui prend 1 minute donc nous Bardet on prend 4.52 même 5.02 sur Pogacar mais bon nos vrais adversaires c'était Martinez on prend 2 minutes on ira pas le chercher je pense et Ben O'Connor on lui met 13 secondes va falloir faire un peu plus que ça pour aller chercher ce top 5 très très clairement on reste à la 6ème place oh la vache oh la vache on reste à 5 malgré tout on a pas subi cette vague alors à la fois il y a des abandons il y a des abandons mais il y a aussi des hors délais regardez Albert Torres Donovan Grondin qui était malade et qui termine hors délais à cause de la maladie notamment et chez nous ça finit dans les temps Jacobsen il finit 58ème bah dis donc bah dis donc regardez ce beau groupetto ça c'est les choses qu'on aime voir oh c'est beau moi je trouve que c'est beau un groupetto comme ça ils étaient combien ils sont quasiment oh c'est fou ils sont quasiment 80 dans le groupetto j'ai même pas fait attention j'aurais dû regarder dans le ralenti parce que là on voit à 44 44.9 c'est les mêmes mecs qui sont à 44 41 puisque le groupe est tellement grand ça c'est vraiment beau ça c'est vraiment beau ces groupetto on voit comment c'est efficace cet ajout de cette année bon bref on les voit les abandons c'est pas non plus des trucs notables mais Von Lerber qui était arrivé devant nous sur l'étape l'étape 13 qui termine hors délais au moins ça ne sera plus un adversaire pour les prochaines étapes ça c'est clair bon le classement on l'a dit on conserve la 6ème place faut pas oublier qu'on était en mauvaise forme quand même aujourd'hui ah ouais Reinsmann était en excellente forme ceci explique cela bon au niveau du top 6 on a rien à craindre ça me semble compliqué de se faire rattraper par Reinsmann sur les dernières la dernière semaine par contre j'insiste il va falloir qu'on aille tout faire pour aller chercher ce top 5 il va falloir faire un parcours irréprochable meilleur grimpeur Pogacar meilleur sprinter Pogacar super tiens meilleur grimpeur c'est ça qui m'intéresse par contre ok on est encore dans le coup ça se joue pas non plus à grand chose meilleur jeune Reinsmann meilleur équipe Ineos Grenadier on est 3ème et la combativité c'est Harrison Wood qui passe devant ça va être compliqué d'aller chercher celle là aussi les amis merci à tous d'avoir suivi cet épisode en ma compagnie la prochaine fois on se retrouvera pour bien entendu comme d'hab 3 nouvelles étapes l'étape entre Sine Cristina et entre Livigno pardon on repartira de Livigno on fait sûrement la journée de repos entre Livigno et Sine Cristine in Rauden Santa Cristina Val Gardena il y a 2 noms il y a un nom allemand et évidemment un nom italien puisqu'on parle aussi allemand dans le nord de l'Italie pour ceux qui le savent pas l'étape 17 entre Selva di Val Gardena et le Paso Brocon on est sur 2 belles étapes de montagne et puis une étape de pleine entre Fiera di Primero et Padu Padova en italien c'est le programme de la prochaine fois merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis plein de bisous n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à aller voir aussi si vous n'êtes pas trop au courant le concept sur le Tour de France 2024 avec la GECO Alula sur le jeu Tour de France 2023 ça me ferait vraiment bien plaisir bref trêve de blabla à très bientôt ciao ciao